Musique Aujourd'hui je reçois, alors je prends les noms parce que pour éviter de les écorcher, Safia Amidesh, Samuel Gégaud et Théoui Théina Ronald. Oui. Que je suis allée voir ce qu'il joue le bambou, le bambou noir d'après l'oeuvre de Jean-Marc Pembrin. Et donc j'avoue qu'au début j'étais perplexe parce que je me suis bien demandé comment vous alliez réussir à mettre en scène une oeuvre pareille. Et là je dis bravo. Donc j'ai tenu à vous recevoir cet après-midi pour faire part de mon plaisir et inciter les auditeurs à aller vous voir. Alors qui veut prendre la parole en premier ? Plouf plouf ? Allez, Samuel est en face. Il a de beaux yeux mesdames, sachez-le. Ça y est, du coup... Mais je ne sais pas, qu'est-ce que... Alors d'où est venue cette histoire de mettre en scène le bambou noir alors que c'est un roman où il y a un narrateur, il n'y a pas de nom ? C'est vrai. C'est venu d'une rencontre. C'est venu d'une rencontre. On vient d'une compagnie en métropole qui s'appelle le Théâtre du Versan et qui fait de nombreuses tournées en Outre-mer dans le monde francophone. Et lors d'une tournée, notre metteur en scène, Gaël Rabass, avait rencontré Jean-Marc Pembrin qui, après cette rencontre, il s'avait bien accroché. Et Jean-Marc avait dit, je vais écrire une pièce pour le Théâtre du Versan. Ça n'a pas pu se faire, malheureusement, puisqu'il est décédé juste très peu de temps après. Mais ce jour-là, il lui avait offert un bouquin en lui disant, j'ai que ça sous la main, mais c'est un peu l'histoire de ma vie. C'était le bambou noir. Et à partir du moment où on a su que Jean-Marc était décédé, on a décidé de lui rendre hommage et d'adapter ce roman en théâtre. Ce qui n'était pas évident, quand même. Ce n'était pas évident, au départ. Et alors, comment ça s'est passé ? Alors, on a travaillé avec une dramaturge qui s'appelle Nicole Pierron. On a lu beaucoup de textes de Jean-Marc. Oui, parce que j'ai récupéré ça sur Tahiti Pacifique, que je nomme, parce que c'est un... Il y a quand même toute une page. Il y a beaucoup d'œuvres. Il y a énormément d'œuvres. Donc, on a lu un petit peu, que ce soit de la poésie, un peu le théâtre et ses essais également. Et puis, c'est pourquoi on est parti du bambou noir, mais on a mélangé aussi un petit peu. Il y a des extraits de L'île aux anthropologues dans le spectacle. Et donc, on a d'abord travaillé à la table, adaptation, comment on va pouvoir mettre en dialogue ce roman. Comment on va, nous, métropolitains, jouer des rôles de Tahitiens. Et puis, bon, il y a eu une première trame qui a été faite. Après, on est rentré dans le travail sur le plateau. Et donc, il y a eu une petite évolution par rapport aux répétitions qui ont eu lieu. Et c'est comme ça qu'est né le bambou noir. Oui, alors, pour résumer, par exemple, pour nos auditeurs, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression d'assister à la façon dont ça a été mis en scène. Parce que vous êtes, bon, deux comédiens, pas en quête d'auteurs, mais presque, puisque l'auteur est là, mais après, il faut mettre en scène. Et il y a Théoui, Théoui, comment on le prononce ? Alors, Théoui ? Théoui, vas-y, et toi ? Alors, le prénom, c'est Toutéina. On a abrégé Théina. Ah, d'accord. Et puis, Ronald, c'est un mot courant ici en Tahiti. On m'appelle toujours Ronald. Je ne sais pas pourquoi. Et nous, on l'appelle Théina. Bref. Et puis, en revenant au nom de Bambou noir, c'est un contenu très, très complexe pour justement le mettre en scène. Donc, on a eu affaire avec deux têtes de mise en scène très pointues, Gaël Rambas et puis Françoise. Dandambide. Oui. Et puis, il fallait cette couleur de maoui dedans. Il faut qu'on y croit. Oui. Et puis, dont Jean-Marc tenait beaucoup ses références, c'était Henri Hiro. Et dans la pièce, il fallait que cette couleur d'Henri Hiro ou de poème ou de poésie maoui ressortait un peu dans le contenu de cette pièce. Et donc, cette rencontre avec Gaël et puis Françoise a été très fructueuse pour moi. Fructueuse. Et toi, tu avais déjà joué ? Autre chose ? Comme comédien, oui. Comme comédien ? Non, j'ai tourné un film avec Besson. Et donc, là, c'est différent du cinéma. J'ai fait d'autres apparitions avec Jean Letrier, à une époque. Et puis, avec Besson, le Grand Bleu. Et puis, avec une partie silhouette. À l'époque, on était très jeunes, on faisait des cascades. Le Professionnel, avec Joe Rodriguez, le frère de Lucien Rodriguez. Et ça, je retrouve un peu cette passion qu'est la comédie. Et puis, c'est un peu mes repères au départ. C'est vrai qu'au départ, Taina, il est musicien aussi. Et il habite au Pays Basque. Nous, on cherchait un Tahitien, un comédien. On a fait des recherches à Paris. On a téléphoné. Et finalement, on a trouvé Taina à côté de chez nous. Et la rencontre s'est super bien passée. Il se trouve qu'il connaissait bien Jean-Marc Pembrin aussi. Ça s'est accroché tout de suite avec le thème. Et il a participé direct avec nous. Et Safia qui joue la multifemme. Oui. Oui. Alors, moi, je t'ai trouvée extraordinaire parce que dans le rôle... Je ne veux pas tout déflorer, mais dans les rôles que tu interprètes, la maman, la tante... Écoute, est-ce que tu es venue... C'est la première fois que tu vis en Polynésie. Mais alors, c'était tout à fait... Et il y a mon arrêt ! Et je me suis dit... Mais ce n'est pas possible ! Non, c'est marrant. C'est marrant parce que... De voir, c'est très touchant. Merci. C'est drôle pour moi parce qu'effectivement, je n'ai jamais... Je ne suis jamais venue. Et je n'ai jamais fréquenté... Mais il faut rester alors ! Voilà, peut-être. Mais peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être que c'est... Ça l'a un peu aidé avec la communauté... Oui, oui. Parce qu'il y a une communauté polynésienne assez importante au Pays Basque. Mais bon, l'essentiel de mes personnages, en toute modestie, je ne sais pas, il y a un truc, peut-être... Tu t'es sentie portée ? En fait, j'ai cherché naturellement la joie de vivre chez la tante ou la... Je ne sais pas comment dire... La fatigue chez les marins, la force, la colère chez la mère. Et peut-être que c'est parce que ce sont des couleurs assez universelles et que... Des émotions, quoi. Et que j'ai réussi à leur mettre un filtre différent parce que c'est polynésien. Oui, parce qu'il y a un petit foulard et tout ça, ça change. Et en fait, il n'y a pas de déguisement. Vous êtes toujours habillée de la même façon. Il n'y a pas d'effet de cap ou de... Ah non, il n'y a pas de grande... Mais justement, c'est notre procédé, c'est notre mécanisme. Puisqu'on part du principe qu'on est entre ces deux comédiens qui sont en train de monter le bambou noir. Par conséquent, on ne peut pas faire des choses artificielles. Donc, on le fait... Voilà. Tiens, on a ça, on a ça. Voilà, les tâtonnements, on le retrouve. C'est ça. Quand on est un petit peu dans la partie, on retrouve aussi le tâtonnement. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est ça ? Puis l'humour aussi. Oui. C'est très drôle. De temps en temps, c'est très émouvant. Et de temps en temps, c'est très drôle. On est quasiment toujours en scène. C'est un peu le théâtre en train de se faire. Mais c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup avec le théâtre du Versailles. Oui, parce que c'est un peu atypique comme façon de jouer. Mais on est pris. Moi, je ne me suis pas ennuyée. C'est bien. Et les gens à côté non plus. Donc, je crois qu'à la sortie, les gens étaient contents. Surpris aussi, parce qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à cette façon de jouer. Je crois qu'ils sont aussi surpris par le fait que nous, on joue des Thaïtiens. Enfin, nous, c'est normal. Bon, lui, il a bien joué le Thaïtien. Oui. Il est pas mal. Voilà. Il fait vraiment naturel. Et je crois qu'ils sont surpris par ça aussi. C'est qu'on vient de parler de ce dont parlait Jean-Marc Rembrun. Nous, qui venons de voir. Oui, mais vous en parlez d'une façon à la fois extérieure et intérieure. Puisque, bon, toi, tu joues les personnages féminins qui l'ont coincé. Toi, tu es parfois le comédien. Parfois, tu es Jean-Marc. Parfois, tu es on ne sait qui, d'ailleurs. Je ne sais peut-être pas toi-même. Le comédien qui rêve, peut-être. Quand on parle de l'île aux anthropologues, oui, j'ai une fixation un petit peu sur les oiseaux. Oui, c'est vrai. Oui, la fin, on ne va pas tout dévoiler. Moi, j'incite tout le monde à aller voir. Et donc, après, vous avez des projets qui, vous allez continuer à la jouer. Oui, c'est le but. Je pense que le Maud Moulin a des beaux jours. On est programmé, normalement, pour aller en Nouvelle-Calédonie, au centre Djibao, à Nouméa. En venant d'ici direct ou vous ne repassez pas ? Ce sera sans doute l'an prochain. Les pourparlers sont bien avancés, mais ce n'est pas encore finalisé. Oui, c'est des projets qui se montent à l'avance. On a fait la création de ce spectacle seulement en février, il y a quelques mois. Oui, c'est tout récent. Il est rodé quand même. Puisque vous avez des lycéens, des collégiens qui viennent vous voir. Et comment ça se passe ? Ça se passe très bien. On a pas mal de lycéens qui sont venus en journée cette semaine. Au tout départ, le spectacle commence. On entend beaucoup de petits bruits. Ça chuchote, ça papote. Et on sent très vite que l'écoute se fait. Oui, parce qu'au début, c'est un peu perplexe. On le voit à Val Thaïsagari. On le voit à Val Thaïsagari. Mais quoi, ils n'ont pas leur texte ou quoi ? C'est quoi ça ? Non, hé, c'est quoi ? Hé, voilà. À vue, hé. La fille, hé, la chourille. Mais alors, le mec... À un moment donné, j'en ai eu plus. J'ai rigolé. Et puis, ça ne faisait pas partie de notre fil conducteur du... J'en pouvais plus. J'ai rigolé. J'ai rigolé avec eux. Parce qu'ils rigolent beaucoup. Oui, oui. Ils rigolent beaucoup. Ça nous a un peu perturbés la première fois. Oui, ils rigolent. Parce qu'en métropole, on n'avait pas eu ces sensations-là. Ça rigole un petit peu, mais pas énormément. Et là, on a eu des explosions. On manque de rien. Ah oui, c'est un vrai bonheur de jouer devant des scolaires ici. Ah oui. Je vous avoue, une fois, on avait joué le malade imaginaire. Je faisais l'horrible femme du malade. Si à la fin, on avait été à l'époque de Molière, j'aurais pris des tomates pourries et des oeufs. C'est sûr. Ils sont à fond ici. Ah oui, c'est... C'est un vrai plaisir. C'est un plaisir. En fait, il y a une énergie très forte, quoi. Donc, c'est... Et donc, c'est bien de leur montrer un théâtre gérant. Et j'espère qu'ils vont se mettre aussi à la lecture. En tout cas, ils accrochent. C'est déjà pas mal. En fait, c'est le but. C'est le but. Je pense que le Fred Aoudinoué avait pensé à ça au départ. C'est pour ça qu'ils ont invité pas mal de collégiens. Et puis, on attend maintenant l'université de la Polynésie. Et puis, justement, pour aller là, en faire un métier pour le temps, pourquoi pas ? On sort d'un échange avec les élèves. On a discuté un petit peu. Et une des profs a dit, le livre est au CDI. Et je crois qu'il va être emprunté très vite. C'est très bien. En tout cas, c'est le but de la manœuvre. Puisque Jean-Marc Pembrin nous a laissé une œuvre conséquente. Et bravo. Je pense qu'il devrait être content. Voilà. Nous, vraiment, on est ravis. J'incite tout le monde à aller vous voir. Donc, il reste encore vendredi, samedi. Et après, terminez. Vous repartez tout de suite ? On repart la vie. Bon, dimanche, vous aurez un peu de repos quand même. Profitez un peu. On a bien besoin. En tout cas, merci Safia, Téna et Samuel. Et donc, c'est le Bambou Noir au Petit Théâtre à 19h30. Ne boudez pas votre plaisir. Merci beaucoup.